C'est l'entreprise égyptienne de travaux publics Arab Contractor qui est le maître d'oeuvre dans la construction du pont de Jacquesville. Le premier ministre égyptien Ibrahim Malab, présent à Abidjan pour la cérémonie d'inauguration de ce pont prévu pour ce samedi 21 mars, a exprimé au président de la République Alassane Ouattara, au cours de l'audience qui lui a été accordée au palais présidentiel, la volonté de son gouvernement d'activer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Vraiment je suis très honoré monsieur le président, j'ai un message de notre président Al-Defattah ici, de soutien, de bonne amitié et de vous inviter pour venir en Égypte. Vraiment on observe, on regarde avec un grand respect ce que se passe dans votre pays. Cette transformation dans tous les domaines, cette sorte de réconciliation entre peuples, l'âme de paix, le développement et les résultats, c'est les résultats qui vraiment expriment le grand succès. Je suis là encore pour faire partie de l'églouration du pont Jacquesville, ce pont qui est vraiment le symbole de coopération égypto-ivoirienne. La croyance, la croyance que le seul chemin pour nous les Africains, c'est la coopération sud-sud. On va travailler sur ce chemin de coopération sud-sud. On a discuté avec votre excellence d'activer le comité bilatéral égypto-ivoirienne. Les hommes d'affaires vont venir vous visiter. En même temps, ce sera vraiment un grand honneur de recevoir les ministres ivoiriens. Je pense qu'on doit avoir ce mécanisme de coopération. Nous sommes là. On le dit franchement, de tout le bon cœur, il y a un grand retour. Un grand, grand retour de l'Égypte vers l'Afrique, surtout pour le Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reçu à son tour par le président de la République, le ministre éthiopien de la Santé, Kézete Admasou, a souligné que l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire sont unis par une longue amitié qui remonte au président Oufouet Bouani et à l'empereur Aïlé Selassie. Le ministre éthiopien était l'envoyé du premier ministre Aïlé Mariem Desalegnes pour annoncer officiellement au chef de l'État ivoirien la candidature éthiopienne à la présidence de la Banque africaine de développement.